Le Léopard et l'écureuil de Florian Un écureuil sautant, gambadant sur un chêne, manqua sa branche et vint, par un triste hasard, tomber sur un vieux léopard, qui faisait sa méridienne. Vous jugez s'il eut peur, et en sursaut s'éveillant, l'animal irrité se dresse, et l'écureuil s'agenouillant, tremble, se fait petit, au pied de son Altesse. Après l'avoir considéré, le léopard lui dit « Je te donne l'avis, mais à condition que de toi, je saurais pourquoi cette gaieté, ce bonheur que j'envis, embellissant tes jours, ne te quitte jamais. Tandis que moi, roi des forêts, je suis si triste et je m'ennuie. » « Sire, lui répond l'écureuil, je dois à votre bon accueil la vérité, mais pour la dire sur cet arbre un peu plus haut, je voudrais être assis. » « Soit, j'y consens. Monte, j'y suis. » « À présent, je peux vous instruire. Mon grand secret pour être heureux, c'est de vivre dans l'innocence. L'ignorance du mal fait toute ma science. Mon cœur est toujours pur et cela me rend bien joyeux. Vous ne connaissez pas la volupté suprême de dormir sans remords. Vous mangez les chevreuils, tandis que je partage avec tous les écureuils mes feuilles et mes fruits. Vous hoïssez et moi j'aime. » Tout est dans ces deux mots. Soyez bien convaincus de cette vérité que je tiens de mon Père. Lorsque notre bonheur nous vient de la vertu, la gaieté vient bientôt de notre caractère.